Est-ce que je peux faire l'intro, t'as pas? Salut, vas-y, vas-y, vas-y! Salut tout le monde et bienvenue à KVJU, LA chaîne YouTube qui fait du contenu de qualité! T'as une nouvelle? Aujourd'hui, on est ensemble avec Massie, Amélie et Tom. Ça fait 15 minutes qu'on essaie de déterminer c'est quoi le jeu en soi, là? Moi, c'est clairement ce que c'est. C'est un Trif Store Challenge, 25$ par outfit, 3 critères, 10 points par critère sur 30. Moi et Massie, on est les juges. Les boys, allez vous habiller. Oh my God, c'était super! Ah ouais! Si vous avez pas compris, vous allez le comprendre tantôt. On va commencer avec le premier outfit, dont le thème est Crash Boursier 1929. On commence avec Tom? Ah, l'accessoire! L'access... J'ai tout perdu. Oh mon Dieu! Il ne me reste plus rien. Ok, j'aime beaucoup le thème. Question importante, combien a coûté tout cela? 25$ je crois. Piles? L'astuce, c'est que les lunettes que j'ai prises, elles ont vraiment de la force dedans. Tandis qu'on vient d'arracher la manche pour ajouter un outfit. Oui, mais on comprend le pourquoi. Donc, tu confirmes que c'est 25... 25$ pile. Piles. 25$ pile. Pas une cent de plus. Tu n'as pas voulu prendre de chaussures. Je pense que dans aucun outfit, il y a des chaussures recluses. C'est un petit peu over budget. J'aime beaucoup la texture du pantalon, mais je ne pense pas que c'est la texture qui a été utilisée à l'époque, cependant. Je ne crois pas. Ça, c'est une texture qui est très moderne. Je pense que sur la texture, on a perdu peut-être un peu de point. Sur la cravate, j'aimerais savoir les motifs qu'il y a ici. Qu'est-ce que tu vois? Ça représente la spirale vers le bas qui représente ma vie. Tu le trouves à combien cette valise? Oui, il y a le prix encore. 3$. 3$! Une aubelle! On aime ça. On aime les trouvailles. Donc, on va évaluer ton look et on va accueillir Andrew. Bonjour. Bonjour. Je vais passer l'entrevue. C'est bien la place. Très intéressant. J'avais une grosse entreprise à avoir le crash. Dans la rue, tu sais, en te battant avec d'autres gens pour avoir un peu un lit. On déchire. Pour ce qui est de la cravate, quelle est l'inspiration? Écoutez, je suis allé sur Google et j'ai vu quelque chose de similaire en 1929. Mais par contre, vous pouvez voir que les lignes, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans les années 1920. J'aime le fait que c'est un costume de luxe. Vous n'avez peut-être plus les moyens de l'avoir, mais c'est comme si vous aviez essayé de garder celui que vous aviez dans le temps où vous étiez successful. Oui. On voit de la qualité, mais brisée. Ça pour moi, ça représente le crash boursier. Le chapeau de camping ici, j'aimerais qu'on m'explique. Je l'ai sorti d'une autre personne dans la rue. Tu l'as volé. En d'autres termes, peut-être, oui, je l'ai volé. En gros, OK. Sinon, j'aurais bien aimé que la couleur du chapeau soit un peu plus homogène avec le reste. Oui, c'est ça. Je trouve que le chapeau a été ajouté à la dernière minute et on ne sent pas vraiment que l'ajout est utile ici. Donc, salut! Je n'ai pas de chapeau. Et pour le prix, on a demandé le prix. 26 $. Oh! C'est une déception. Je pense que le chapeau vous a vraiment abandonné. Oui. Si vous aviez pas mis le chapeau dans l'outfit, beaucoup plus de points auraient été attribués. Merde! Décoiffe-toi un peu les cheveux. Vraiment très dommage. Hé, ça fait Michael Boblé, ça. Si tu étais venu comme ça, monsieur, vous auriez probablement gagné. Mais je suis comme ça maintenant! C'est ça l'important! Ben, c'est un outfit qui se transforme. OK, monsieur, arrêtez! Là, on sent que le jeu, il est trop volontaire. Mais je veux gagner! J'aimerais ça qu'on déchire le pantalon si possible. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu peux déchirer le pantalon? Hein? Tu le déchires-tu le pantalon? Si je peux gagner des points dessus. Ah! Maintenant, on va passer au deuxième thème, le thème sitcom années 90. Yo! My fellow kids! Je vois que Messi a pris mon chapeau de tantôt. Fait que moi, présentement, je suis comme, genre, tu sais, Fresh Prince. Délétalise. Délétalise. Puis regarde, en arrière, genre, vous pouvez voir comme... Le jardin enchanteur. Yes! Je sais pas qui, aujourd'hui, porte un polo mauve comme ça. Euh, toi. Mais la casquette, je la trouve fly, quand même. Effet général. Magnifique, hein? Vraiment très beau. Ça frappe l'oeil. Ça frappe l'oeil, les couleurs sont belles. Oui, ça frappe. Mais on aurait pu nettement mieux jouer dans les teintes. Parce que là, on a choisi des belles couleurs, mais est-ce qu'elles sont homogènes entre elles? Est-ce que ça s'agence bien tous ensemble? Mais je pense qu'à les années 90, on s'en foutait un peu. Ouh! Beaucoup plus beau comme ça. Ouh! Je déniote une amélioration. Hum hum! Amélioration! Est-ce que vous pouvez jouer Fresh Prince? Chut! So this is a story all about how my life got turned upside down. Bon, ben définitivement, vous avez perdu des points pour l'originalité. On demanderait le prix, s'il vous plaît? 20 dollars. On a une nette amélioration par ici. Donc, un dernier petit tour et on va délibérer par la suite. Non nécessaire. Hello there. Je suis en amour avec les chandelles. In West Philadelphia, born and raised. On a la même inspiration, il juste passe en premier. Des pantalons noirs. Mais absolument, c'est les pantalons de l'époque, avec pas de poche, mais un trou. Pour ce qui est de la ceinture... C'est maintenant un collier! Les graffitis, je trouve ça forcé. Pour ce qui est du pantalon, moi je reste quand même confuse avec tout ça. Comme un pantalon de neige très mince. Il y a pas juste des zippers, il y a des... Il y a des... Il y a des... Des velcros aussi. Moi, ce qui me déçoit, honnêtement, c'est comment vous avez pas investi dans des couleurs. Combien a-t-il coûté cet outfit? 20 dollars! Un respect de la thémat... Ben... C'est ça, c'est ça. Le respect du prix, non? Mais je peux vous évoquer quelque chose. Effectivement, vous respectez en partie la thématique, mais je trouve pas ça tant beau comme outfit. Pour la prochaine thématique, Space Cowboy. Un thème qui est assez original, que nos recherchistes ont travaillé fort pour développer. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui nous attend. On est très excités. Oh! Bonjour! Avez-vous besoin de... de servir de l'aspirateur dans l'espace? On est en quelle année dans votre personnage? Je me promène dans le temps et dans l'espace. Est-ce que la jupe serait par hasard à l'envers? Oui, mais j'étais pas capable de la zipper si je la mettais à l'arrière. J'aime beaucoup la neutralité de genre qui est développée. Les lunettes, j'aurais à savoir, là. C'est avec les lunettes que je me promène dans l'espace et dans le temps. Oh, j'aime! Un prix pour tout ça? 17$. Est-ce qu'on inclut l'aspirateur? Ça, c'est un don de 1$ à Andrew pour prendre sur l'aspirateur. Mensonge! Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'accessoire qui faisait le personnage. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il ne vient pas d'une friperie. Complètement déçu, là, présentement, je sens qu'il... Ok, ça, c'est à nous pas montrant. Alors, on va essayer de garder cette vidéo PG-30. Ok? J'pense pas que vous êtes prête pour ça. Wow! Et votre personnage, il parle comment? Alors, on aimerait avoir une explication de tout ça en français. Je me promène dans le temps. Je suis né en 1788, si je me souviens bien. On m'a amené 400 ans dans le futur. Je voulais garder mon style, mais il fallait que je m'adapte à l'espace où est-ce qu'on habite maintenant, sur Mars. J'ai gardé mes jeans de cowboy, ma chemise, mon beau petit foulard. Et malheureusement, j'ai perdu mon chapeau. Donc, on m'a fait quelque chose spécialement pour moi. Si je suis capable de... Oui, c'est bon. On m'a donné ça. Est-ce que c'est comme ça que vous voyagez longtemps? Je vais dire oui. Malheureusement, j'ai dépassé dans le prix parce que je voulais absolument avoir ce petit manteau BabyFat. Qui coûtait? 16$, ce manteau. 16$! Oh! Ce qui monte, ce qui fait en sorte que mon outfit au complet revient à 35$. Comment est-ce que vous voulez que notre compagnie paye votre outfit? On peut trouver de quoi, là? Vous étiez notre investissement, monsieur. Tu veux-tu qu'on... Non, c'est trop tard. On règle les choses maintenant? Tu veux-tu qu'on règle les choses? Et le outfit vient de perdre toute sa valeur. Soit vous vous assumez, monsieur, ou soit vous respectez notre politique. Il s'en va. Il s'en va dans l'espace. Il s'en va. Je m'en vais. Je m'en vais dans un autre temps où est-ce qu'on respecte les cowboys... qui voyagent dans le temps. Quatre thèmes d'un juge. Prochain thème, immo sans abri. Allez, je recommence. Prochain thème, immo sans abri. On est fébrile parce que c'est le dernier. Oh, la veste de Gilles Zelle. J'aime ça. La vie... Ça sert à quoi? En plus, j'ai faim. Mon chandel préféré que j'aie acheté en 2008 au Amnesia... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais te dire que je l'ai déchiré avec un ciseau, mais c'est pas vrai. Faut que je porte des trucs vraiment serrés. Pas pour dix. Parce que je suis immo, tu sais. Il y a même ici... Vous pensez que j'ai un beanie, OK? Je fais exprès parce que c'est ce que j'ai trouvé, mais... En réalité, là... C'est pas facile. Non, on est fait! Le coût de cette entreprise... 20$! Si on nous décrit un peu la veste, là... Tu sais, c'est encore genre une veste... Ça a été trouvé dans quelle section? C'était supposé être la section... homme. Je pense que quelqu'un l'a mal placé. Euh... Ah, il est sauvage. Non. Je suis juste triste. Ah, je pense qu'il a gardé la clé pour son ancien chez lui. Il faut me rappeler qu'il y a des meilleurs jours qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'est passé avec le chandail? Une soirée très arrosée. J'ai juste un petit problème avec... Non. Pas un problème encore. Moi, j'aimerais qu'on fasse un 360, si vous êtes correct? Exactement. J'ai un problème avec ça. Oui. Vous avez mis de l'emphase sur le design avant, mais à l'arrière... Il y a l'arrière. À l'arrière, il y a rien. Un instant, le prix. Ça, c'était un don. Ça, c'était 4$. Ça, c'était 2$. 6$. Un don. Un don. Moi, j'ajouterais genre 4$. Ça a été un choix très difficile. Exactement. On a beaucoup apprécié votre participation à tous les deux. Donc, catégorie numéro 1, le crash boursier 1929. J'ai attribué la note de 25 sur 30 à Tom et de 21 sur 30 à Andrew. Andrew a eu 28 sur 30. Oh! Et puis, Tom a eu 24 sur 30. Pour ce qui est la deuxième catégorie, c'est comme tu nous as charmé avec tes couleurs. Tu as eu 26 sur 30, mais pour ce qui est Tom, il a eu 22 sur 30. Pour moi, tu étais encore à 21 sur 30, Andrew. Mais 24 sur 30 pour Tom dans cette deuxième catégorie. Merci. Pour la troisième catégorie. Ah non, il m'a bougé dessus. Space Cowboy, on rappelle. Avec un excédent de 10$, tu t'es mérité la note de 20 sur 30. Tom s'est mérité la note de 26 sur 30. 20-10? Avec quoi? Il y avait rien! Avec ça? Oui, justement. Avec mon truc! Pour ma part, j'y suis allée d'un score semblable pour vous deux. 26 sur 30 pour les deux dans cette catégorie-là pour moi. C'est plus que semblable, c'est quand même pareil. Pour ce qui est de Andrew, pour la dernière catégorie, tu t'es mérité un 29 sur 30. What? Félicitations. Mais Tom nous a vraiment charmés, notamment par le prix. Il est venu corriger l'erreur que tu as fait dans la précédente catégorie. Et il s'est mérité 30 sur 30. Pour ma part, Andrew, je t'ai donné 28 sur 30 pour ton dernier outfit. Et Tom, je t'ai donné 26 sur 30. My God, c'est serré ce truc! J'ai pas fait les maths là, mais... Je vais être très honnête avec vous. Je me suis probablement trompé dans les calculs parce qu'il y avait trop de chiffres. Et ce truc est vraiment désorganisé. Et selon les calculs officiels, pour ma part, Tom s'est mérité 8,8 sur 10 en moyenne. Et Andrew s'est mérité 8,25 sur 10. Pour ma part, Andrew, tu t'es mérité 8 sur 10. Et Tom, tu t'es mérité 8,4 sur 10. Le gagnant de la première et la dernière édition est donc Tom! Ça, c'est si je me suis pas trompé dans les calculs. C'est parti! Quatre thèmes, deux juges! Je pense qu'on aurait dû présenter la vidéo de même. Quatre thèmes, deux juges! Boom! C'est fini, on commence la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à Kev & Drew. Et d'aller voir les Instagram de tous les gens qui sont ici. Et leur YouTube qui vont être en description. Je vais aussi demander à vous, dites-nous c'est quoi les outfits que vous avez préférés dans les commentaires. Comme ça, je veux savoir si vraiment Tom a mérité de gagner. T'aurais pas dit ça si t'avais gagné. Je sais! On se voit la prochaine pour une autre vidéo. Guys, je vous aime, on vous aime. Puis au revoir. Comme d'habitude, on sait pas comment finir une vidéo. Bye! Bye! Ciao! Yeah! Sous-titrage ST' 501